N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Décédé des suites d'une longue maladie de Charcot, Pape Boubadiop s'est éteint dimanche dernier à l'âge de 42 ans. La levée du corps de l'ancien international sénégalais, enveloppée dans un drapeau aux couleurs nationales, a eu lieu ce jeudi à Lens, où il séjournait depuis de nombreuses années et ville où il a laissé une trace indélébile de son passage. Un événement qui s'est tenu en sobriété et en petit comité avec la présence de quelques autorités de la ville, des membres de la famille et amis proches. Après ce moment chargé en émotions, la prière mortuaire a été également faite à la mosquée de Lens. Selon la presse locale, la dépouille du natif de Rufisque, où l'innovation est prévue, devrait arriver à Dakar ce vendredi. Le Sénégal et le football africain pleurent une étoile partie à jamais, mais laissant derrière des souvenirs ineffaçables dans les mémoires des supporters sénégalais. Pour le Sénégal, Pape Boubadiop restera à tout jamais premier joueur des Lyons de la Teringa à avoir marqué un but en Coupe du Monde en 2002. Pour l'Afrique en général, il est celui qui a permis au continent de s'offrir une victoire de prestige en match d'ouverture d'un mondial contre le champion du monde et d'Europe en titre, en l'occurrence la France. Tous les férus de football sénégalais se souviennent de ce moment d'extase absolue où sur un débordement d'Ela Didiouf, Pape Boubadiop a catapulté la balle au fond défilé de Fabien Barthez. Très attristée par la disparition de son ancien coéquipier, Ela Didiouf, pour sa part, a réclamé un hommage à la Maradona pour saluer la mémoire de Pape Boubadiop au regard de tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Ce que Maradona a eu dans son pays en Argentine, je crois que Pape Boubadiop mérite de l'avoir au Sénégal parce qu'il a vraiment marqué son époque. Ne serait-ce que pour son but contre la France, le premier de la Coupe du Monde 2002, il a vendu le Sénégal à travers le monde. Didiouf d'ajouter, je suis très triste, mais je sais que c'est la volonté divine. Tout ce qui m'arrive en tête, c'est de dire merci à Pape Boubadiop pour ce qu'il a fait pour ce pays. C'est un grand patriote, un frère, un monument, un soldat de la nation, un digne fils de ce pays qui est parti. Merci, c'est le mot en effet. Place à la question du jour. Que retenez-vous en particulier de Pape Boubadiop ? N'hésitez pas à réagir en commentaire.